... Gabriel Kepé-Klian, qui est chercheur à l'Université catholique de Louvain, à l'Institut d'études orientalistes, spécialiste arménien. C'est bien cette spécialité-là qui le fait venir, parce qu'il est par ailleurs spécialiste en vertu de ses compétences, de sa formation d'ingénieur, de beaucoup d'autres choses, du côté du web sémantique et ce genre de choses. Mais là, ce n'est pas de cela, en tout cas peut-être pas directement, qu'il sera question. Mais Gabriel Kepé-Klian étudie depuis des années la tradition arménienne d'Irénée, alors non pas la réception d'Irénée en Arménie, dont nous parlait Maxime Yevadian hier, mais le texte arménien d'Irénée. Alors merci, Gabriel, de venir nous faire profiter de ta science d'arménologue dont nous avons grand besoin. Je vais parler dans le micro, que vous m'entendiez bien. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de ce colloque pour m'inviter, parce qu'effectivement, je me sens un peu en décalage, étant philologue et moins théologien que nombre d'entre vous. Voilà. Que savons-nous de la version arménienne de l'Aidersus ARS ? Oui, j'ai emprunté le titre latin pour vous parler d'un objet arménien qui parle d'un objet grec. Voilà. Donc déjà, on a tout plein de problèmes à résoudre. Voilà. J'ai établi le texte arménien du livre 5 de l'Aidersus ARS, c'est mon travail, depuis plusieurs années, en vue de la publication de l'édition critique et d'une présentation bilingue de mon travail. Ce sera publié, j'espère, d'ici une année, peut-être un petit peu plus au CSCO. Donc, c'est la version arménienne du livre 5 de l'Adversus ARS, dont vous savez qu'il existe une version arménienne. Donc, je vais vous partager quelques fruits de mon voisinage avec l'œuvre de Saint-Irénée, et bien sûr, plus particulièrement de son lointain écho arménien, lointain dans le temps et puis dans l'espace. Rédigée en Gaule romaine par un néorouti de culture grecque, on n'a parlé que de ça, effectivement, l'œuvre aurait dû nous parvenir en grec. Au lieu de ça, elle est perdue. Et sa tradition directe, comme vous le savez, ce ne sont que quelques petits morceaux de papyrus, dont le plus petit est d'ailleurs une seule petite lettre. Donc, on n'a vraiment trois fois rien. Par chance, les cinq livres ont été traduits en latin, et nous avons aussi la chance d'avoir deux livres qui nous ont été sauvés en arménien, les deux derniers. Voilà, alors un mot sur le texte grec. Nous ne savons presque rien des exemplaires grecs, des traducteurs latins et arméniens. Ces exemplaires étaient différents, comme le montrent de nombreux écarts. Pour ceux qui voisinent ces textes-là, on le voit bien. Mais j'ai aussi observé, par exemple, des erreurs qui sont les mêmes et en latin et en arménien. Et à ce moment-là, ça trahit bien une erreur qui est déjà dans une copie de copie du côté du grec, avant même que les exemplaires des traducteurs se distinguent et que l'un aille en Orient et que l'autre reste peut-être en Occident, peut-être en Afrique. Certains disent qu'Irénée aurait pu être traduit pour le latin en Afrique. Alors, nous ne savons pas avec exactitude où et quand l'adversus aérésès a été traduit en latin, mais on peut tabler sur la fin du IVe siècle, donc deux siècles après la production du texte en grec. Et il a déjà commencé à naviguer dans l'Empire romain. Je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai noté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Trois mots, et plus certainement, sur la tradition arménienne puisque c'est vraiment mon propos. Le seul manuscrit arménien à contenir les livres 4, 5 de l'adversus aérésès a été découvert en 1904. On l'a déjà entendu plus d'une fois lors de ce colloque. Il a été découvert à Yerevan par un archimandrite, Carapet Termocotchern, et il contient aussi l'unique exemplaire de l'épidexis. C'est une copie qui a été réalisée entre 1259 et 1289. On sait cela grâce à un colophon. C'est un exemplaire qui est vraiment très beau. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le début de ce livre-ci. Et nous voyons ici, sous un très joli portique, dans ce manuscrit, que nous avons un titre ici qui est rubriqué. Et ce titre nous dit très exactement « Dyrénée, preuve de la prédication apostolique ». Et comme je vous le disais, nous avons le livre 4, 5, puis l'épidexis. Donc vous remarquez tout de suite que l'ensemble des trois livres d'Irénée qui nous sont restitués sont recueillis sous le titre de l'épidexis, et non pas sous le titre de l'edversus ARSS, si je prends le terme latin avant qu'on aborde la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? En 1904, c'est découvert, et celui qui découvre cela, c'est un archimandrite à l'époque, mais très rapidement, malheureusement pour nous, il est élu évêque et il doit partir pour Tabrise. Ce qui fait qu'il demande à un de ces tout jeunes étudiants qui vient d'être docteur et de s'occuper de la publication, qui paraît très très vite, vous voyez, en 1910, donc six ans après. Et c'est pour ça que la première édition, la Princeps, est en fait une édition qui est très diplomatique. Il y a des corrections, mais elles ne sont pas signalées, et puis il y a des erreurs de transcription. Donc c'est une édition qui est, à aujourd'hui, la seule disponible, mais elle est loin d'être satisfaisante. Voilà. Alors, 50 ans plus tard, nous avons la chance d'avoir des personnes qui s'y intéressent aux sources chrétiennes, et dès 1960, s'enclenche à un grand projet, puisque le père Sagnard est mort et que, par chance, le père Adelin Rousseau accepte de prendre la relève et de faire partie d'une équipe. Et donc, il va se préparer cette belle et grande édition, et on doit au père Charles Mercier deux listes qui vont venir augmenter la première édition Princeps et former, en quelque sorte, la deuxième édition. Donc, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez vraiment lire le texte en arménien, vous prenez la diplomatique de 1910, vous prenez les deux appendices du père Mercier dans les sources chrétiennes, et puis vous jonglez avec tout ça et vous essayez de vous y retrouver. Bref, il fallait une édition critique du livre V, vous en êtes d'accord ? Voilà. Voilà. Donc, cette deuxième édition, elle est satisfaisante, puisqu'on peut trouver des choses, mais elle est encore insatisfaisante, parce qu'en fait, si vous regardez ce sur quoi ont travaillé nos amis dans les années 60, ils ont travaillé sur des photos, et vraiment, ce n'est pas très lisible. Moi, j'ai eu la chance, je vous mets le même folio, tel que j'ai pu l'obtenir du Maté d'Anaran, donc j'ai vraiment de la haute définition, je peux zoomer sur un caractère, et encore, je n'ai pas la très haute définition. Mais donc, le travail que j'ai pu faire pour arriver à cette édition critique me permet de corriger aussi d'autres erreurs de transcription ou des approximations, parce qu'ils ne pouvaient matériellement pas voir ce qu'il y avait avec les photos dont ils disposaient. Donc, avant la découverte du manuscrit, le 37-10 du Maté d'Anaran, il était possible quand même de savoir qu'Irénée avait exercé une influence jusqu'en Arménie et qu'il avait produit une œuvre importante. En effet, Irénée a sa place dans les grands synaxères, dans les synaxères, et là, je rejoins notre ami Christos Filiotis, puisque pour les Arméniens, Irénée est fêtée le 13 Navasarte, je traduis, le 23 août. Voilà. Dans le grand synaxère de Terre Israël, c'est un grand synaxère qui date de la moitié du XIIIe siècle, et Irénée y a tout à fait sa place puisqu'on y célèbre ce jour-là, le neuvième jour de la dormition de la Vierge Marie, glorifiée de tous, et la fête du saint prêtre, martyr Irénée, évêque de Lyon et imitateur des apôtres, et le martyr de l'évêque Irénée. L'édition de Bayan, qui est une autre édition de Synaxère, les synaxères, c'est des choses assez compliquées, on verra ça avec Maxime plus tard, nous précise même une chose très intéressante, c'est que Irénée, et là je cite, laissa à la Sainte Église nombre de livres merveilleux au sujet de la Sainte-Foi orthodoxe. Abordons la question de la datation de la traduction arménienne. Cette datation est des plus délicates, comme toutes les datations, d'ailleurs, quand on n'a qu'un seul manuscrit. Certains savants ont proposé l'année 604, mais il faut remarquer que cette hypothèse ne repose pas sur des citations, elle s'appuie plutôt sur des écrits qui ont pu être inspirés par Irénée. Donc, un petit bémol quand même là-dessus. Le seul terminus antiquem fiable est un terminus postquem de la rédaction d'un florilège dont Maxime Evagnon nous parlait déjà hier, qui est le saut de la foi, où l'on compte sept citations de l'adversus ARSS. Alors, il y a quand même quelques difficultés dans ce saut de la foi, notamment, les citations, on dit qu'il y a sept citations, mais l'une d'elles, qui est le dixième fragment cité par Jordan, est une composition, un centon, dans lequel on dénombre pas moins de 60 composantes, dont 14 n'ont pas réussi à être localisé. Donc, c'est à prendre avec des super pincettes. Voilà. Donc, en prenant quand même le saut de la foi avec ce qu'il nous rapporte, pour l'étude que j'en fais, et on peut en discuter, ça nous pose ici, comme on sait que ce florilège, de mon point de vue, est postérieur à 667, eh bien, ça nous situe la traduction arménienne avant cette date-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu être démontré dès 1911, et c'est à Conibert, un grand philologue anglais, que nous donnons cela, on sait qu'Irénée a été traduit par le même traducteur que Philon. Le problème, en revanche, c'est que Conibert en déduit des choses et se trompe dans les datations de Philon, donc, ce n'est pas le bon Philon. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je poursuis l'inventaire avec d'autres sources, parce qu'il y a d'autres florilèges, et Maxime vous en a déjà donné un écho. Le deuxième, le livre des lettres. Ici, nous avons la plus ancienne lettre qui est reproduite dans le livre des lettres, est une lettre qui peut être datée d'avant 703. On a le livre de la consolidation et racine de la foi. On a un impressionnant florilège, le Galatas 54, dont on voyait hier une photo, un manuscrit ici qui est du XIVe siècle, qui est amputé de ces pages, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on y retrouve des citations des livres 1, 2, 3, 4, 5. Moi-même, j'ai découvert il y a deux ans des citations, sept citations du livre 5 dans un commentaire, et parmi ces sept citations, il y en a une de plus de 300 mots, et c'est vraiment du iréné d'un bout à l'autre, et c'est tout à fait neuf, ça n'a jamais été repéré. Le commentateur en question est très connu des Arméniens, il s'agit de Sarkis le Gracieux, que vous connaissez certainement, bien sûr. Il en existe plus de 20 manuscrits, c'est vous dire qu'Irénée est propagée en Arménie, mais personne ne le sait d'une certaine façon. C'est tout à fait impressionnant. Et en plus, Sarkis le Gracieux est mort avant que ne soit copié le seul manuscrit qu'on possède. Donc on a en plus des éléments d'histoire de la propagation du texte avec tout ça. Bref, si vous ne voulez pas faire de l'Arménien, après ce que je vous raconte. La septième et dernière source, parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais c'est une source qui fait plus de presque 1000 pages, très grand format, tout petit caractère. C'est un dictionnaire jamais publié qui a été préparé par un évêque arménien catholique de Lemberg en Galicie, en Pologne, Lvov, où aujourd'hui Lviv, en Ukraine. cet évêque qui s'appelle Stéphane Stéphanoviste Rochka, a fait pour lui-même un dictionnaire pendant les 30 dernières années de sa vie. C'est un énorme dictionnaire. C'est latin-arménien, arménien-latin. Et dans le latin vers l'arménien, ce qui est tout à fait remarquable, c'est un volume de près de 1000 pages, j'ai pu identifier une centaine de citations d'Irénée. Alors c'est parfois des citations petites, mais c'est un dictionnaire non pas comme nos dictionnaires d'aujourd'hui, c'est vraiment un thésaurus, d'ailleurs on l'appelle le thésaurus, c'est-à-dire qu'on appelle des citations pour parler d'un mot, enfin on fait parler le mot à travers des citations. Et Rochka dit bien qu'il s'agit d'Irénée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un siècle après, à Venise, un autre dictionnaire va être publié qui va reprendre des éléments du dictionnaire de Rochka, toujours pas publiés à cette époque-là. Et ce grand dictionnaire qui est le plus répandu pour ceux qui font de l'arménien classique va citer Irénée sans s'en apercevoir plus de 25 fois. Là encore, faites de l'arménien, vous allez découvrir des choses, c'est étonnant, mais c'est une langue qui est trop peu étudiée et il y a des trésors qui attendent qu'on soulève le couvercle. Donc à l'issue de mon enquête sur toutes ces sources arméniennes, je pense... Vous voyez, j'ai travaillé sur ma thèse que quelques années et j'ai trouvé deux sources importantes. J'ai pu identifier beaucoup de choses. Mais je pense avec nombre d'éminents savants qu'Irénée a certainement été traduit intégralement, les cinq livres de notre adverse à Sous-Arsès, ça a probablement été traduit intégralement en arménien, mais on n'a pas de preuves définitives. Donc en bon philologue, je ne peux pas vous assurer que c'est fait. Mais je peux vous dire qu'Adelin Rousseau le pense, que Renou le pense, que plein d'autres le pensent, mais on le pense seulement. Alors la réception arménienne de la Dvirsous-Arsès, l'étude de la répartition des citations par des auteurs arméniens, nous renseigne sur leur centre d'intérêt et par suite sur les cercles où le traité faisait autorité. Ces citations étant à l'occasion brandies à l'instar d'armes théologiques. Alors ici, la première constatation est que les accepteurs arméniens sont peu intéressés par les deux premiers livres et les questions hérésiologiques que l'on y trouve, plus spécifiquement donc gnostiques, valentiniennes ou martianites. On observe en revanche que la Dvirsous-Arsès s'est citée pour son autorité théologique et dogmatique dans des traités, des florilèges, des commentaires. Donc dans le traité de l'incorruption de la chair que j'ai dû citer, dans le livre des lettres, alors ce livre des lettres qui est une sélection donc de lettres qui ont été collationnées à l'époque d'un concile, le concile de Dvines, en 555, et ce concile ne fut pas son conséquence pour la rupture entre les églises grecques et latines. Donc là, vous voyez, on a utilisé Irénée pour diviser. Bon, ce n'est pas tout à fait le thème du colloque. On a le sceau de la foi dont on a déjà parlé, une collection ici qui est apologétique, organisée sur un canevas intéressant, des dix rubriques définies par les articles de la foi. C'est comme ça qu'ils se présentent. Et puis on a ce commentaire des sept épîtres catholiques, ce commentaire que j'ai découvert. L'auteur Sarkis le Gracieux fait du copier-coller mais ne cite pas ses sources. Alors, il a été étudié par un certain nombre de personnes, mais ceux qui ont vraiment travaillé sur ce commentaire avaient travaillé avant que ne soit découvert le manuscrit. Donc, ils ont pu passer à côté. Donc, c'est vous dire que depuis 1904, il y a des choses qui restent à faire sur Irénée. Alors, l'adversus RSS est encore cité dans des florilèges ou des controverses christologiques comme le Galata 54 ou le livre de la consolidation et racines de la foi. Alors, si on se centre maintenant sur le texte de l'adversus du livre 5. Alors, on sait que l'arménien a été traduit du grec. Ça n'a pas été immédiat. On a mis quelques années avant d'en être tout à fait sûr, mais il fallait quand même s'assurer de cela. Donc, un des tout premiers résultats de la philologie dans les années jusqu'à 1910, ça a été de s'assurer vraiment que l'arménien héritait du grec. Et puis après, on a ces versions latines et arméniennes qui se complètent et se corrigent. Et elles se corrigent pour corriger un mot, une tournure et parfois combler une lacune qu'elle provienne d'une mutilation du manuscrit ou d'un manque. Ainsi, le manuscrit arménien du livre... Pardon. Le manuscrit arménien retrouvé a perdu un folio dans son livre V. Et puis, j'ai pu relever aussi deux sauts du même au même. Donc, il y a des lignes qui sautent. Mais là, le texte latin nous a tendu la main et on a pu... On peut compléter ces manques qui sont des manques tout à fait fortuits. À l'inverse, pour le latin, une lacune révèle un fait qui est d'une toute autre nature. c'est que dans les neuf manuscrits qui nous sont conservés, certains manuscrits n'ont carrément pas le livre V. D'autres ont le livre V mais s'arrêtent dix chapitres avant la fin. D'autres n'ont pas... Enfin, bref. À chaque fois, il manque quelque chose. Alors, oui, je devais avancer un peu. Et ce quelque chose, c'est cette partie-là. Et d'ailleurs, si vous ouvrez le volume V des sources chrétiennes, vous verrez qu'à une certaine page, vers la fin du livre, il y a une page blanche. Et en regard, vous avez le texte en français. Voilà. Donc ça, c'est un long passage qui demeure absent et qui n'a pas pour cause une détérioration ou une faute d'inattention du copiste. Plusieurs manuscrits, donc, ne contiennent pas cette partie-là. Et pour moi, c'est mon hypothèse. Toutes ces disparitions appartiennent à la tradition latine, c'est-à-dire que le latin, délibérément, a coupé. Et Irénée, qui lutte contre les hérésies, de temps en temps, on l'a mis dans le sac avec les autres hérétiques, puisqu'il s'agit ici de millénarisme. Donc là, il y a un défaut. Voilà. Donc pour moi, il y a là une censure et on en veut à Irénée, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore complètement docteur, je ne sais pas, ça c'est moi qui m'avance. En tout cas, c'est un fait, quoi qu'il en soit, que tous les manuscrits latins portent la marque de cette censure, plus ou moins importante du livre V, et nous devons ici, à la version arménienne, de nous restituer ce qui a été amputé. Nous pouvons donc assurer que le texte du livre V est cette fois-ci complet par le concours conjugué des deux traditions, qu'il nous restitue aussi une figure peut-être plus authentique de notre saint Irénée. Enfant, il avait entendu Polycarpe parler de Jean, celui de Patmos, de l'Apocalypse, et puis de son 20e chapitre, c'est-à-dire qu'Irénée n'invente pas le millénarisme. Vous connaissez ces trois versets du chapitre 20. Plus tard, Irénée a lu Papias, il a lu Justin, qui sont tous les deux des millénaristes. Peut-on vraiment reprocher à Irénée son millénarisme dans un siècle où la question n'était pas tranchée ? Irénée affirme dans le livre V, donc à la section 30.1, qu'il existe des exemplaires très sûrs de l'Apocalypse. Il écrit un texto comme ça, et c'est important pour lui car il fonde sa conception des fins dernières sur le schéma eschatologique joannique. Irénée n'invente pas le millénarisme, c'est une phase de la théologie chrétienne qui est en construction et dont il est un des bâtisseurs. Alors, quelques traces maintenant explicites du grec dans la traduction arménienne. Si vous avez fait du grec et que vous lisez le mot Oedipe, vous êtes peut-être sensible à ce jeu de mots. Lorsque le traducteur arménien va citer Oedipe qui est cité dans le livre V, il va rajouter une petite note et il va dire que c'est Oedipe. Vous voyez, j'ai du mal à le lire là. C'est écrit dans le... Il va évoquer le fait que c'est un Oedipe au pied de dragon alors qu'en grec, c'est ce jeu de mots. Et puis, on a une autre chose qui est tout à fait amusante. Paradoxalement, les noms grecs dont la somme théosophique est le chiffre de la bête, là, on est au chapitre 30, section 3, sont translittérés en arménien alors que le latin va réécrire et en caractère grec, ce que j'ai pu consulter de manuscrits et de reproductions, on a des caractères grecs dans les versions latines, dans les manuscrits latins. Le manuscrit arménien est aucun, j'ai posé la question à nombre de personnes, dans les manuscrits arméniens, on ne trouve pas de lettres grecs. L'arménien a véritablement coupé avec le monde grec, il était un peu fâché. Tout au plus, on m'a signalé dans une note, dans une marginalia, un caractère grec dans un manuscrit, mais ce serait... Voilà. Donc là, on a du grec, mais la traduction arménienne va donner une translittération, ce qui fait que ça deviendra incompréhensible pour le lecteur arménien, sauf s'il sait que derrière, il y a du grec, etc. À d'autres endroits, dans le livre 5, il y a des lettres grecques qui sont citées, il y a un iota, il y a un xi, etc. Eh bien, l'arménien va donner l'équivalent dans son alphabet arménien à la place. Des petites choses comme ça. Alors, le texte grec est l'objet quand même d'une traduction très méticuleuse dans notre manuscrit. Et c'est ce que l'élaboration de l'édition critique arménienne révèle. Enfin, tout le travail que j'ai pu faire pendant ces quelques années. Alors, je rappelle d'abord qu'une édition critique d'une traduction cherche à s'approcher au plus près de ce qui est sorti de la plume ou du calame du traducteur. Sa traduction se présente comme une œuvre nouvelle. Elle garde un lien généalogique avec le texte source, mais elle prend aussi son autonomie dans la succession de ses copies. La traduction initiale peut connaître alors des déformations plus ou moins importantes, modifications, ajouts, retraits, sans qu'aucune mention ne vienne prévenir le lecteur. L'édition critique, c'est le travail de l'éditeur, cherche donc à identifier et à comprendre ces transformations pour en proposer dans la mesure du possible des corrections justifiées dans la para-critique. La langue de la traduction est donc notre matière première et la notion d'arménien strictement classique, un Arménien élaboré au 5e siècle, ou un manipulé ou, pardon, qui court au 5e siècle, n'est pas tout à fait l'arménien que l'on retrouve dans les traductions, puisque cet Arménien classique a connu très rapidement des évolutions jusqu'au 7e siècle et elles sont imputables notamment aux traducteurs arméniens d'œuvres grecques et qui ont traduit des œuvres des pères de l'Église, de philosophes et de... J'ai encore un peu de temps ? Cinq minutes ? Il faut que j'aille très, très vite. J'ai encore tant de choses à vous raconter. Voilà. Donc, on a une langue qui est naturellement appelée hélénophile, mais comme le fait remarquer Weidenberg, le grec a toujours été, et Maxime disait la même chose hier, le grec a toujours été une langue très appréciée des Arméniens à cette époque-là et donc on essaye de s'approcher de l'arménien. Les premiers traducteurs avaient une profonde connaissance des finesses de la langue grecque et ils traduisent le sens de l'original dans un style raffiné mais plus tard, les traducteurs deviennent plus inquiets et à ce moment-là, la langue évolue encore. Je fais un petit peu plus court, c'est des considérations philologiques. Je ne sais pas si ça vous passionne tant que ça. Alors, il y a une chose, en tout cas, on va observer notamment des doublets. Les doublets sont un procédé qui présente des figures multiples. Ils combinent la recherche de la bonne traduction, employer deux mots de signification voisine pour essayer de parvenir à une juste traduction d'un mot que l'on n'aurait pas dans la langue de réception. Et puis, parfois, c'est aussi là pour faire simplement une figure de style. Et les langues orientales aiment bien les doublets. On en trouve en arménien, en géorgien, en syriac. Je passe rapidement là-dessus. Alors, les philologues s'intéressent notamment beaucoup aux doublets parce que c'est un marqueur chronologique des traductions. Peu nombreux en arménien classique, ils connaissent une forte augmentation au début de l'époque hélénophile puisqu'on va traduire et on va être devant un vocabulaire qu'il faut porter. Mais petit à petit, les procédés de traduction vont intégrer de plus en plus les doublets et il va y avoir sur un jeu de préfixes et de préverbes tout un travail morphologique et les doublets vont s'agglutiner et on va avoir des mots complets. J'en viens à quelques éléments maintenant pour vous dire quels sont... Je suis sur quel slide ? Je suis là. Donc, quels sont les principes que j'ai suivis pour arriver à cette édition critique que je propose ? Alors, il est acquis que pour pouvoir dire qu'un texte est hélénophile, il doit... Alors, il est acquis, pour ceux qui font de l'arménien comme moi, vous ne le saviez pas, mais il y a deux grands critères. L'un, c'est de trouver des calques lexicaux et l'autre, c'est de trouver des transpositions de figures syntaxiques grecques. C'est-à-dire qu'il faut que le grec transpire sous l'arménien. À ce moment-là, on peut dire que c'est hélénophile. Alors, le calque lexical, je vous en ai mis ici quelques éléments. Le calque lexical est un procédé d'invention qui favorise un enrichissement lexicographique alors qu'il existe déjà des termes appropriés. Dans le livre V, on en dénombre plusieurs dizaines. Et voici, enfin, je vais aller vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du calque ? Imaginez que l'on tombe sur un mot grec et on se dit tiens, on va le traduire en arménien. Si on a un mot arménien, on pourrait l'utiliser et puis on se dit non, c'est du grec, on va essayer de restituer ça. Donc, on prend le terme grec, on le décompose, préverbe, racine, etc. On traduit tous les morceaux, ensuite on les recolle et on dit tiens, voilà un mot arménien. Alors comme ça, on fait des calques, qu'on fait des sumicales, qu'on fait de la composition, etc. Et aujourd'hui encore, le vocabulaire théologique arménien a gardé trace de tout cela. La récapitulation se dit encore avec le terme inventé par le traducteur ici. Avec tout un processus un peu compliqué, mais enfin, ça ferait toute une communication. La seconde exigence, c'est la syntaxe. Alors la syntaxe arménienne classique est bien fixée et ça n'empêche pas le traducteur de suivre des règles empruntées à la langue grecque lorsque le génie de celle-ci autorise des figures que la langue arménienne ne lui permet pas de restituer. Il se dit ça serait quand même plus joli avec la fin. Donc il va nous faire du grec en arménien. Alors vous connaissez certainement le Tadzoa Trekei parce que vous avez fait du grec. C'est très intéressant notamment parce que c'est un indicateur de la présence d'un neutre. Et lorsqu'il y a Sarx et Soma, le Tadzoa Trekei que l'arménien a su garder en arménien va nous dire qu'il faut traduire par Soma et non pas par Sarx. C'est des petits marqueurs très intéressants. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? En tout cas, voilà, au niveau des principes et chermine, les principes que j'ai gardés, j'en suis... Voilà. La présence de plusieurs évolutions dues au caractère élénisant de la... Les doublets sont largement utilisés. Le lexique s'enrichit de nombreux calques. Je les ai conservés. Ils sont le lieu d'une expression du savoir traduire, mais leur valeur dépasse la seule traduction qui témoigne de la rencontre d'une pensée théologique puissante et d'un effort véritable chez les traducteurs. On n'a pas un petit traducteur pour Irénée. C'est vraiment quelqu'un qui comprend son texte et qui le mâche avant de traduire. La morphologie, en revanche, est parfois un peu altérée dans la copie que nous avons. Et là, nous avons une morphologie verbale qui bouge un petit peu. Numériquement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai repris la morphologie qui est altérée et là, j'ai repoussé cette morphologie vers l'arménien classique. En revanche, pour tout ce qui est de la syntaxe, lorsqu'elle emprunte véritablement les figures grecques, je les ai conservées. Et c'est important parce que je conserve le lexique et la syntaxe qui dépendent directement du grec. En revanche, les évolutions morphologiques qui sont observées sont propres à la langue arménienne. Et là, je les ai écartées pour revenir à l'arménien véritablement classique puisque ça n'apporte rien à l'esprit de la traduction. Lexique et syntaxe nous disent que nous avons affaire à une traduction. Et le lecteur arménien lit une traduction et il le comprend tout de suite. Alors, pour conclure, plus de deux siècles séparent la traduction latine de la traduction arménienne, les deux traductions sont reçues aux deux extrémités du monde antique, pour parler en géo, etc., en Gaule et puis en Arménie. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous offre une vue stéréoscopique sur un objet disparu. On a un œil latin, un œil arménien et l'objet grec a disparu. Et qu'est-ce que ça nous donne quand on a deux yeux pour observer une chose ? Ça nous donne du relief. Et je peux vous dire que pendant les années où j'ai traduit, j'ai véritablement observé des choses que le latin ne peut pas révéler seul parce que c'est à deux dimensions ou que l'arménien ne peut pas révéler seul parce que là encore c'est à deux dimensions et il fallait vraiment deux langues pour qu'apparaissent des choses étonnantes qui font l'objet d'autres... Voilà. Il y a des choses que... Je vais garder ça pour d'autres moments. Voilà. Alors que la version latine recevait le titre d'adversus RSS pour l'intérêt hérésiologique qui était véritablement marqué. Le même tropisme conduisait certainement à censurer Irénée et pour ses assertions millénaristes. En revanche, la version arménienne a conservé son titre original ou le titre de l'épidexis. Et les centres d'intérêt des citateurs paraissent ici inverser la focale puisqu'on est plutôt sur de la dogmatique, de l'exégétique, de la christologie, alors qu'on sent avec le titre latin une toute autre focale. Ce qui semble, au demeurant, en tout cas bien conforme avec l'histoire de l'Église arménienne qui défend sa foi face à Constantinople et à Rome quand l'unité de l'Église était plus que jamais un enjeu. Pour les Arméniens, les écrits d'Irénée ont été reçus comme ceux d'un théologien à l'autorité incontestable. Et si je reprends la notice du grand Synaxère où il reçoit déjà le titre de docteur de l'Église, on est en avance sur les catholiques, Irénée laissa à la Sainte Église nombre de livres merveilleux au sujet de la sainte foi orthodoxe. Merci.